Par exemple, ça c'est un match qu'on appelle un Alcède, ça ne traite pas des souvenirs. Si, c'est un VESO Star Wars, regarde ça. Ça part en caca, ouais. Ça part en VESO Star Wars, il va dans cette direction. Alors, je suis désolé, ça partait bien en plus. Et salut c'est Majors Mouvement, alors vous le savez, quand deux passionnés se retrouvent ensemble, souvent on discute beaucoup et beaucoup trop. Du coup, cette simple question de savoir pourquoi est-ce que notre corps se fatigue quand on fait une activité physique est devenue tellement passionnante grâce à Raph, et bien cette vidéo qui devait durer 10 minutes, elle va durer plus longtemps. Et aujourd'hui, on va vous parler de la fatigue, de l'énergie, et ça va être trop cool. Raph, j'ai une question que je me pose à chaque fois et j'ai enfin besoin de la réponse. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué ? Pourquoi est-ce que chimiquement, quand on fait du sport, au bout d'un moment, on est fatigué ? Ah oui, parce que je croyais que c'est parce que tu ne dorres pas assez, mais du coup tu parles au niveau de l'énergie. Exactement, l'énergie chimique. On se pose sur le métabolisme énergétique. Donc, Raph, vous ne pouvez pas savoir comme je suis content d'être de nouveau en classe de cours, parce qu'on est vraiment dans ton lycée en plus. On est vraiment dans mon lycée. Tu es vraiment prof de lycée. Je vais classe préparatoire, mais ouais, c'est dans un lycée, et je te proposerai une petite manie de chimie après si tu veux. Je pourrais garder ma blouse et mes l'idée ? Ben, vaut mieux en fait que tu le gardes. Donc, je suis venu vers toi parce que tu es coach, on se connaît bien, toi et moi on est copains, et une fois on était en voiture, et tu m'avais dit, Greg, on a un peu de train en voiture, je te propose de t'expliquer les filières énergétiques. Et moi, quand j'étais étudiant en kiné et qu'on m'expliquait les filières énergétiques, je n'avais rien pipé. C'était méga compliqué, parce qu'on parlait de molécules, on parlait de trucs hyper compliqués, et toi tu m'avais expliqué ça de manière simplissime. Donc, je te propose de me reproposer de voir la France entière qui nous regarde. En fait, ça veut dire quoi une filière énergétique ? Et concrètement, en fait, dans notre effort, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, en fait, maintenir un effort continu ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas courir un marathon à la vitesse à laquelle on courrait un sprint ? Et bien, pour ça, on va faire une petite opos sur le métabolisme énergétique. L'idée des filières énergétiques, entre guillemets, c'est de dire, en fait, on a trois réservoirs d'énergie avec des tailles et des débits différents. Mais avant de rentrer un petit peu dans le détail, ce que je te propose, c'est qu'on fasse d'abord le topo, sans doute sur la molécule centrale du métabolisme énergétique, et que tu utilises à chaque fois que tu contractes tes muscles, que tu bouges, que tu fais plein de tas de choses. La testostérone. Non, mais quoi que... C'est la testostérone ! J'ai tenté que ça l'arrivée. L'adénosine triphosphate. Alors, en fait, c'est vrai que souvent... C'est beaucoup moins sexy. ATP, voilà. Ah oui ! Ah ! ATP, tu peux mettre ça ? Ça, je m'en rappelle pour de première année. On va la mettre là. ATP, parce qu'elle, elle est centrale, donc on va la mettre là. Tu sais qu'à une époque, je la connaissais par cœur, cette molécule. Ah, il y a du carbone dedans. Du carbone dans tout ce qui est vivant, il y a du carbone. Donc, je ne peux pas me planter en disant qu'il y a du carbone. Non, c'est vrai que c'était bien mieux. Le gras, le sucre, tout ça, tu as du carbone. Et j'ai fait spébiome. Souvent, les étudiants sont bloqués parce qu'on leur donne des noms hyper compliqués, des structures hyper compliquées, mais on a juste besoin de comprendre un principe, en fait. C'est que l'ATP, c'est la seule molécule qui permet de contracter les muscles. Moi, ça me rend toujours ouf quand j'y pense. C'est que c'est le fait de péter une liaison bien précise, pam, celle-ci, qui libère l'énergie pour la contraction musculaire. Donc, cette molécule, boum, tu pètes la liaison, elle libère de l'énergie. Et l'énergie chimique libérée, on la convertit en énergie mécanique. Et donc, voilà, on va contracter nos muscles. Maintenant, cette molécule a un gros problème. C'est qu'en fait, en termes de densité massive d'énergie, c'est-à-dire l'énergie que tu as dans un gramme d'ATP, ce n'est pas du tout rentable. C'est pourquoi le corps, il va stocker l'énergie sous d'autres formes. Donc, le sucre, sous forme de glycogène dans le foie des muscles, les graisses, tissus adipeux, c'est tout ce que c'est. La problématique, et on en vient après à nos réservoirs, c'est qu'on doit pouvoir reformer cet ATP en temps réel pour l'utiliser en permanence. Donc, finalement, quand tu fais ton effort, la concentration d'ATP dans ton organisme, elle reste globalement constante. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et bien, on va avoir nos trois fameux réservoirs. Donc, c'est là la clé, en fait, du... Je te disais, je vais passer ton dessin, même s'il est très beau. On va avoir un très, très gros réservoir avec un tout petit débit. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler plutôt le métabolisme aérobie, parce qu'il utilise directement le dioxygène. Son but dans la vie, ça va être de reformer de l'ATP. Ensuite, on a un deuxième réservoir. Lui, il est plus petit, mais il a un débit plus grand. Donc, ça, c'est quand tu fais tes MSN push-up avec Thibault InShape. Tu as un effort, tu peux tenir 30-40 secondes, mais après, tu n'en peux plus, parce que le réservoir est plus petit, mais il te permet de donner plus d'intensité. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'anaérobie. Donc, sans oxygène. Alors, on va y venir sans utilisation directe du dioxygène. Lactique. Parce qu'en réalité, l'oxygène, la vraie anaérobie, c'est-à-dire sans dioxygène, elle n'a pas vraiment de place dans les lancers. Donc, si tu coupes l'oxygène, en fait, même les filières anaérobie, elles vont finir par s'effondrer. Même but, refaire de l'ATP. Mais pas forcément à la même condition. Enfin, on a le dernier réservoir. C'est un peu le réservoir privilégié de l'explicité, en quelque sorte. Donc, lui, c'est un tout petit réservoir. Mais il a un débit énorme. Il a un débit énorme, donc il peut libérer beaucoup d'énergie en très peu de temps. Par contre, il va se vider extrêmement vite. Et donc, ça, ça ne lève. Là, l'aérobie. À l'actif. Il est un peu éjaculateur précoce. C'est ça. C'est ça. Bon, voilà. On a trois réservoirs qui ont un même objectif, qui sont définis par la quantité d'énergie qu'il y a dedans et le débit. L'idée étant de dire, en fait, l'ancienne vision des filières, c'est-à-dire qu'on travaille sur un type de réservoir. En réalité, quel que soit le type d'effort que tu fais, tes trois réservoirs bossent en même temps. Mais en fonction de la situation, tu en as un qui va prédominer. Donc, si je résume, si j'ai bien compris. Pour pouvoir faire du sport, il faut pouvoir avoir de l'énergie. Donc, des stocks d'ATP. Or, quand tu fais du sport, tu casses ton ATP. Donc, tu as besoin de métabolisme énergétique pour pouvoir recréer de l'ATP. C'est ça. Et donc, en fait, tu as soit un truc plutôt lent, mais que tu peux faire pendant très longtemps. Donc, comme un marathon. Soit tu peux avoir un truc un peu mixte, un moteur hybride, en fait, qui te propose à débit moyen une endurance moyenne. C'est l'heure de la récré, salut ! Et il y a le dernier qui a un débit hyper rapide, mais très court. C'est-à-dire que, bam, ça permet d'exploser. C'est quoi ? C'est 5-6 secondes. Hein ? 5-6 secondes. Sur 5-6 secondes. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, Usain Bolt, quand il court le 100 mètres en 10 secondes, en fait, il fait son accélération là-dessus et assez vite, il passe sur ce débit plus mixte. Si on le fait courir plus longtemps, ouais. Évidemment, tout ça, dans le but de maintenir l'ATP constante et donc, l'énergie, initialement, elle est chimique dans l'ATP et dans nos stocks d'énergie, mais elle devient mécanique une fois que l'ATP a permis la conversion et l'énergie mécanique, c'est le minimum. Ça, je comprends pas, mais techniquement, qu'est-ce qui fait que quand t'as des atomes d'hydrogène, de carbone comme ça, que t'as... C'est laquelle, l'éthion que tu sautes ? C'est la... Bon, il peut y avoir plusieurs mécanismes en même temps, mais généralement, c'est... Le plus proche, c'est celle-ci. Donc, celle-là ? Il y a une molécule d'eau qui va venir si on veut faire le truc complètement, il va y avoir une réaction avec l'eau, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'ATP. D'accord. Donc, tu vois, j'ai ces deux boules-là qui vont venir se fixer ici, on peut les faire. On va faire ce qu'on appelle un... un phosphat inorganique. Et puis là... Là, en fait, on est bon, je crois. J'aime tout doux. Si tu as besoin de l'eau en plus, je peux toujours en rajouter. On libère un proton. Alors tiens, c'est un... Ah, ben voilà, c'est ça que je voulais te dire. Justement, alors, avant de revenir au proton... Si j'ai bien compris, l'ATP, ça libère du phosphate. Ouais, le phosphate, le fameux phosphate inorganique. Le phosphate inorganique, c'est ça. Et au moment où il y a cette libération, en fait, c'est ça d'où sort de l'énergie ? Mais cette énergie, c'est quoi ? C'est quoi ? Il faut imaginer... Alors, l'énergie, ça va être... En système international, on appelle ça des joules, mais pour les gens en général, le plus commun, c'est les calories. Donc, ça libère les calories, en fait. Et il faut comprendre qu'en chimie, en fait, quand tu as de la molécule en main, chaque liaison, c'est un système de stockage de l'énergie. Un peu comme la batterie de ton téléphone, en particulier. Donc, chaque liaison, quand elle casse, en chimie, elle libère l'énergie. Une liaison qui se crée, elle consomme de l'énergie. Et le bilan des liaisons qu'on va casser... Et créer. Et créer, en fait, ça te fait de l'énergie libérée ou de l'énergie que tu dois fournir. Au contraire, ce qui est fou, c'est de se dire au niveau microscopie, c'est casser les liaisons qui fait que tu arrives à contracter. Donc, ça veut dire que ton énergie, une fois qu'il est libérée, elle est aussi un petit peu délivrée. C'est exactement ça, Gré. Et donc, très bonne élève. Tu comprends pourquoi mes profs ne m'aimaient pas beaucoup. Madame Cédéchal, bonjour. Après, il y a lui dont il faut qu'on parle. Alors, attends. Oui, oui, oui. Oui, mais moi, il y a juste un truc. Je suis désolé d'insister. Admettons. La première question est la suivante. C'est comment, quand tu casses ça, ton énergie ? Physiquement. Ok. Elle va où ? Elle fait quoi ? C'est intéressant. Oui, alors en fait, c'est une idée. C'est une idée. Oui, effectivement. Là, ça va dépendre. C'est-à-dire que dans ton téléphone, quand tu utilises ton téléphone et que tu es sur Instagram, en réalité, ta batterie, quand elle est des bits, il y a des ruptures de liaison chimique et la batterie de ton téléphone permet de transformer cette énergie chimique, que tu as dans la liaison, en énergie électrique. Donc, ça dépend du convertisseur que tu as. Et il y a des pertes parce que ton téléphone, quand tu dis souvent, il chauffe. Donc ça, il libère de l'énergie thermique. Exactement. Et la TP, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle va me donner de l'énergie mécanique, mais en même temps que l'énergie thermique. Alors, des pertes, je n'aime pas dire des pertes parce que sinon, on serait bien emmerdé pour s'échauffer. Donc, ce n'est pas forcément des pertes. Mais il y a une partie de l'énergie, on dit qu'elle est dissipée sous forme d'énergie thermique. C'est pour ça que quand tu fais du sport, tu t'échauffes. Oui. C'est pour ça que contracter le muscle, on dirait que la température du muscle chauffe. Et d'ailleurs, ça rend le muscle aussi plus performant, sauf qu'il y en est trop. Ça permet d'avoir les bonnes propriétés de disco-élacique pour que le muscle travaille correctement. Et en même temps, si je ne dis pas de conneries, le muscle, s'il chauffe aussi, c'est pour permettre un meilleur afflux sanguin, une meilleure oxygénation et une meilleure utilisation du muscle. Exactement, parce que quand il fait chaud, les molécules se déplacent plus vite dans le corps. Donc, l'hémoglobine qui est censée fixer l'oxygène, quand tu prends de l'oxygène, elle se fixe sur une molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Elle doit aller jusqu'au muscle pour donner son oxygène. Donc, tout ça, c'est accéléré effectivement avec une température élevée. Mais après, une température hyper élevée, c'est aussi un facteur de fatigue qui, des fois, peut faire arrêter les fois. Et tout à l'heure, tu m'avais parlé d'un truc qui était important. Oui, le proton. Alors, effectivement, ce proton, on a vu qu'on a fait la réaction. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien, mais au pire, je t'enverrai un schéma. Mais on a vu que la molécule d'eau réagissait avec l'ATP. Ça libérait en fait ce qu'on appelle de l'ADP. Oui, l'ADP, 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 bien joué, et un phosphate inorganique et il reste un proton. Ce proton, il est hyper important parce que tu te rappelles H+. Oui, c'est de l'acide. C'est de l'acidité. Et donc, c'est ce qui explique que la contraction musculaire, en fait, c'est un phénomène qui, de base, par nature, est acidifiant. C'est-à-dire que quand tu fais beaucoup de contractions musculaires, le pH dans le muscle va descendre. En soi, ce n'est pas grave, c'est-à-dire que c'est normal que le pH descende, mais là aussi, comme la température, ça peut être à un moment un frein à l'effort. C'est-à-dire qu'on a trois réservoirs, mais on peut peut-être parler aussi des carburants qu'on met dedans. Si c'était dit. En fait, ce qu'on essaie de passer, là, je pense, c'est qu'on peut comprendre des grandes lignes du métabolisme énergétique sans forcément se casser le cul et regarder toutes les réactions de la chimie dans le détail. On n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, les coachs peuvent coacher très bien sans avoir forcément tous ces détails-là. Par contre, les carburants, c'est quand même important. Donc, les carburants, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va commencer par l'aérobie. Donc, en fait, on a tous entendu cette idée de ce qu'il faut 45 minutes d'effort pour commencer à taper dans les glaces. En même temps, c'est une idée très tordue, puisque, en fait, tu as deux carburants principaux quand tu es en aérobie. Tu as les graisses et les sucres. Et finalement, quand on est au repos, là, tu vois, qu'on parle comme ça, qu'on ne fait pas spécialement d'efforts physiques, notre carburant privilégié, c'est déjà les graisses. Donc, de se dire, quand je me mets en effort, je vais attendre 45 minutes pour bouler mes graisses, toi, j'ai du brûlé. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, quand tu fais de l'activité physique, tu augmentes ta dépense d'énergie sur le coup et tu vas te taper dans les sucres et les graisses en fonction, en fait, de la puissance que tu demandes pendant ton effort. Donc, les graisses, ça va être un des carburants pour l'aérobie. Ce qui est marrant de regarder, finalement, c'est que les stocks d'énergie ne sont jamais limitants parce que si on fait le calcul, tu passes combien de graisses ? 65 en ce moment. 65 kilos. Tu parles, admettons que tu as 10 kilos de gras dans l'organisme, un kilo de graisse, ça va libérer 9000 kilocalories. Donc, dans ton corps tout entier, on va dire, tu as en ordre de grandeur 90 000 kilocalories. Et un marathon, tu sais à peu près combien ça va te coûter. C'est à peu près 3000. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans le gras de Greg, on a l'épivalent d'une trentaine de marathons que tu peux courir. Tu vas être d'accord avec moi pour dire qu'il y a quelque chose qui va t'arrêter avant. Donc, ça va être peut-être des douleurs articulaires, le système nerveux. Voilà, le mental, le système nerveux. J'ai couru un marathon, je n'en cours jamais 30. Tout ça pour dire que le stock d'énergie n'est pas limitant. En tout cas, pour ce métabolisme-là. Donc, les graisses, on en a plein. Ensuite, on a les sucres, les glucides. Ça veut dire qu'on ne peut pas mourir de faim avant d'avoir fait 30 marathons ? Si on a encore des stocks. Ça veut dire qu'il en faut beaucoup, beaucoup pour qu'on meure de faim. Il en faut beaucoup, beaucoup pour que tu meures de faim. Si on fait la conversion, quand on dit que c'est 90 kcal, combien de temps tu peux passer sans manger ? Tu as à peu près 45 jours. En gros, tu n'as personne qui fait plus que ça. Mais bon, moi déjà, je ne passe pas une journée sans bouffer. 45 jours sans bouffer ? Ces stocks de graisse au total font 45 jours. Mais là, en vrai, tu commences à dégrader les protéines. On change de sujet, mais ce n'est pas une très bonne idée. Ok, ce n'est pas ça pour la santé. Non, non. Donc, les glucides, leur particularité, c'est qu'ils peuvent aller dans l'un ou dans l'autre en fonction des conditions. Ça, je t'ai peut-être quelques souvenirs. Ça va être plutôt dans la mitochondrie qu'ils vont se faire oxydé pour montrer ce qu'ils ont dit. Voilà, peut-être que tu as mis la mitochondrie. Les sucres sont communs à ces deux rédits d'arbre. Et tout dernier, c'est ce qu'on appelle la phosphocréatine. Hop ! Je n'avais même eu un prof avec des bras aussi costauds. Mais tu es là, avec ses doigts. Non, ça ne va pas comme ça. Si les lèvres font trop les goûts. Donc, tu as phosphocréatine. Et là, on en a très, très peu ça dans le corps. C'est ce qui explique que le réservoir est tout petit. C'est qu'en fait, ça, tu en as peut-être 200 grammes. Donc, ils sont consommés en un claquement de l'eau. Alors que les glucides, tu en as un peu plus. Bicogène, tu as peut-être, je ne sais pas, un kilo dans le corps. Et les graisses, tu en as beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'avais entendu dire notamment des coureurs de marathon qui, juste avant de courir un marathon, se bouffent des bonbons, des bonbons Haribo, des schtroungs, des prestagada pour avoir un stock de graisses ultra rapide à consommer en départ ? Alors, moi, quand ils font ça, ils mangent du sucre. Donc, ils vont plutôt... Alors, déjà, je ne conseille pas les bonbons et compagnie, mais l'idée, c'est de manger soit des féculents, soit des sucres plus rapides. Ils refont les stocks de glycogène. C'est-à-dire qu'en fait, le glycogène, c'est la forme de stockage des sucres qui va se stocker dans le foie et les muscles. Et en fait, les sucres, c'est un carburant puissant. Donc, quand tu as besoin d'envoyer les watts, c'est bien. Alors qu'avec les graisses, tu peux envoyer un peu moins. Après, ce qui se passe chez les gens qui font beaucoup, beaucoup d'endurance, qui vont travailler dans certaines zones de fréquence cardiaque, bref, c'est qu'on va déplacer ce qu'on appelle le crossover point. Mais en tout cas, à force de t'entraîner, j'imagine, par exemple, quand tu as préparé ton marathon des sables, l'idée, c'est que pour une intensité donnée, à force d'entraînement, tu vas réussir à augmenter ton débit pour les graisses. Tu vas devenir plus efficace dans ton utilisation des graisses. Quel est l'intérêt ? Bon, des graisses, tu en as un fini, donc on sent que c'est d'épargner le glycogène. C'est-à-dire que là où tu avais besoin de ton sucre pour couvrir assez vite, comme tu utilises mieux les graisses, tu vas garder ton sucre pour les moments où tu as une grosse montée, etc. Donc tu viens un meilleur utilisateur de lipides. Tu me disais, Raph, souvent, que les gens avaient une idée au-dessus sur l'anaérobie lactique. Effectivement, parce qu'en fait, le terme est trompeur, on voit lactique, donc on pense à acide lactique. Il y a eu, pendant très longtemps, en fait, on a véhiculé ce type-là que l'acide lactique était un frein à l'effort parce que ça acidifiait, que ça créait des courbatures, voire même des crampes, etc. Aujourd'hui, ça fait très longtemps, en fait, que ces réactions biochimiques, on les connaît très bien. On ne forme pas du tout d'acide lactique via cette filière-là. On forme une molécule qui est très proche, en fait, qu'on appelle le lactate. Là où l'acide lactique, c'est un acide, le lactate, c'est une base. Et il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que cette façon lactate, en fait, quand on le forme, via cette voie de production d'énergie, eh bien, on va contrer l'acidose métabolique qui provient notamment de la contraction musculaire, comme on l'a dit. Donc, c'est le contraire. Les lactates, en fait, il y a une phrase, c'est l'acide lactique, ça pique. Le lactate, ça donne la patate. Ça te permet de maintenir ton effort plus longtemps et de contrer l'acidose de la contraction musculaire. Et aujourd'hui, on y trouve plein de bienfaits au lactate. Retenez juste ça, le lactate est votre ami et les sportifs très entraînés sont des gros producteurs de lactate et des gros consommateurs de lactate. Donc, il n'y a aucun... Cette histoire de déchets, d'acide lactique, etc. On oublie, c'est du passé. Et c'est une idée reçue contre laquelle on a souvent du mal à lutter, même dans les cours d'ailleurs de passez, de stade, etc. Malheureusement, on voit encore des fois de l'acide lactique qui traîne et du coup, après, les étudiants arrivent aux mauvaises conclusions. Ok. Ce qui fait que quand tu fais un effort très long, type un marathon ou moi, je l'ai eu dans le halte marathon des femmes, ton énergie, elle passe ça. C'est-à-dire que je pensais que ton énergie, elle finissait par terminer, terminer, terminer. En fait, il y a plein de fois où j'avais envie d'abandonner, physiquement, je n'en pouvais plus et puis finalement, boum, ça repart. Et puis finalement, de nouveau, tu n'en peux plus et puis boum, ça repart. Un peu comme le second souffle, disons qu'on... Ah ben là, j'ai eu... C'est sûr que tu en as un 3ème. Mais sur l'épreuve de 60 bornes, j'en ai eu, mais 25 quoi. Alors, pour être honnête, je pense que la réponse, elle n'est pas dans le métabolisme énergétique à mon avis. Là, j'ai des hypothèses, je n'ai pas de réponse sûre, mais bon, les hypothèses, ça serait plus niveau motivation, système nerveux, peut-être qu'à un moment, en fait, tu as eu des études sur la fatigue, c'est hyper compliqué, tu as tellement de facteurs qui rentrent en jeu que ça, c'est... Un élément. C'est une partie de l'équation. Et en fait, tu as tout ce qu'il y a autour. Donc, pour répondre à une question simple, en fait, pour que les gens puissent augmenter dans leur performance ou qu'ils s'aident bien dans leur corps, de comprendre qu'on a différents systèmes de création d'énergie pour répondre à un effort, que tout ça, ça s'explique de manière chimique et qu'en fait, mieux on gère son énergie et ses stocks d'énergie et plus on peut faire un effort d'intensité adapté pendant la durée dont on a besoin. C'est ça. Mais après, tu vas voir que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau, par exemple, de ta préparation même d'un marathon, tu n'allais pas que sur ta cadence de marathon. J'ai bien vu que tu as besoin. J'ai fait la VMA, j'ai fait de la force. Parce que, en fait, tu as besoin de travailler constamment pour la plupart des sports. On travaille sur les trois réservoirs et ils ne travaillent pas indépendamment des autres. D'ailleurs, tu vois, quand tu as de l'explosivité, ce qui est intéressant, c'est que si tu le fais une fois dans le sprint, tu utilises très peu l'aérobie. Mais maintenant, on va prendre le cas où tu fais un effort explosif et un peu moins, un peu explosif. Dans le foot, dans le rugby, JGB, crossfit, tout ce que tu veux. En fait, plus ton système aérobie est développé, plus tu vas recharger rapidement ce réservoir-là. Du coup, on a tout intérêt à bien bosser l'aérobie pour pouvoir exprimer l'explosivité dans la durée, ce qu'on appelle l'endurance d'explosivité. Donc, finalement, on a quand même tous intérêt à travailler aussi un peu notre endurance, y compris quand on travaille de la force et de l'explosivité. Alors, si ton sport est vraiment orienté là-dessus, je te dirais, ce n'est pas le premier truc, mais oui, souvent, même quand tu es en off-saison, tu vois, même si les gars vont travailler beaucoup de force, etc., je ne sais pas, je pense que c'est au powerlifting, c'est vrai qu'en off-saison, d'avoir un meilleur système aérobie va te permettre de mieux récupérer entre les séries et peut-être d'augmenter le volume de tes séances. Le jour de la compétition, certes, tu ne vas lever que ta charge maximale, mais à l'entraînement, si tu as deux heures pour t'entraîner, et que chaque fois, il faut cinq minutes pour recharger tes stocks, c'est peut-être un peu trop. Après, enfin, là, on commence à voir, facette énergétique du problème, il y a la facette nerveuse, on peut dire que à un moment, ça, c'est encore un paramètre à deux. Merci beaucoup, écoute, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant pour cette deuxième fois que tu me donnes cette explication. Grâce à toi, j'ai compris plein de choses sur ce que c'est les filières énergétiques, pourquoi est-ce que finalement, l'endurance, c'est l'endurance, pourquoi on peut avoir des efforts mixtes, et pourquoi la force et la vitesse et l'explosivité, c'est autre chose, et que finalement, tout ça peut s'entraîner et bien souvent, tout ça se complète. Donc, j'ai beau ne pas forcément avoir de très bons souvenirs de tout ça, mais comment le corps fonctionne, finalement, avec des explications simples, ça permet de comprendre c'était passionnant Raph, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, parce que de toute façon, nous, c'est probable, même sans caméra, on voit des biens ensemble. Salut à tous ! Salut ! La molécule, comment je vais la peter, voilà, comme ça. J'ai un carbone trivalent, ça existe ou pas ça ? Tu sais, tu m'en restes ? Non. Ça, c'est d'as ? Ouais, bon, désolé, madame, c'est échéant. Et alors, attends, tu peux lui faire quatre pattes, déjà ?